Nous reprenons notre partie de Xeno 3, nous sommes toujours dans des quêtes annexes. Ah Vivi tu me dis qu'il n'y a pas eu une nouvelle du collecteur. Je ne sais plus là, comme moi je m'étais mis en suivi pour voir un peu cette histoire, comment ça se passait, je ne sais plus quoi, j'ai reçu un mail il n'y a pas longtemps. Je crois qu'ils ont dit de se gratter. Je me souviens avoir vu passer un truc, mais en effet ça a l'air d'être compliqué cette histoire. Le collecteur le plus difficile, c'est même pas difficile à avoir, c'est même difficile à réunir. On est passé à une autre étape. Encore même fort. Si en plus tu n'as même pas précommandé... Pokémon, le monde va mal. Alors je ne sais plus ce que j'étais en train de faire, se rendre à l'île des deux palmiers. Alors attends, c'est où ça ? Oh là c'est loin. Ah ! Ah c'est un monstre unique ça ! Oh là je nous tue les 73, ouais mon ami. On s'est touillé un peu. Voilà. Ouais non c'est mort. En tant qu'elle te wipe comme ça... Tu te wipe toute ton équipe avec une attaque, ça pue. Ça veut dire qu'on puisse atteindre l'enchaînement là. Non, ça sent le décès là. Trop puissante la bestiole. Hop là. Voilà. Enfin je retiens qu'il y a un monstre unique ici. Je ne sais même pas où il était. Ah oui c'est lui là. Non. Même pas lui. Je ne sais pas où elle traîne. Alors voyons voir. Ah oui. J'avais le bateau ici. Ça serait bien que j'arrivais à retourner dessus. Parce que là j'ai pas réussi à savoir comment on y allait. Ah oui non mais c'est ça, je voulais retenter. Oui 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 ça y est je me souviens. Je voulais retenter de reprendre ça pour voir si je pouvais me jeter de là. Alors attends. C'est où ? Celle-là ? Ah ouais c'est celui-là. Je sais pas non plus quel prochain jeu j'achèterais parce que... Au final avec tout ce qu'ils ont annoncé, je sais pas si je me dirigerais vers Tactics Reborn. Forte chance ça soit plutôt celui-là. Comment tu veux que je saute là ? Ah mais c'est qu'il faut que j'arrive à prendre l'autre câble non ? J'ai tenté hein. Je sais pas comment on prend l'autre câble parce que je vois pas son point d'ancrage. Oh c'est vraiment bizarre. Pas du tout comment t'es censé le prendre cet autre câble. Ouais il y a trop de jeu mais du coup j'essaie de choisir tu vois. Du coup je sais pas quoi prendre parce que au final j'ai pas pris RPG Time, j'ai pas pris Créon Shinshan version occidentale tout de suite. Euh donc je sais pas ce que je vais prendre. Sachant que si c'est un jeu que je prends, je le ferai immédiatement. Donc c'est pour ça que je me tatais euh... J'ai pas pris Diophil non plus. On trouve encore un peu cher. On va voir peut-être Tactics Reborn. Ah tiens il y a une Unexion, on peut le taper sur. On va y faire ça. Euh qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Franck Mission. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu qui m'intéresse ? Euh non Bayon Etat 3 ça je le ferai pas tout de suite. Clairement pas tout de suite. Moi euh... Bayon Etat c'est ce que je disais. Ouais j'ai... J'ai pas envie de jouer à Bayon Etat dans cette fin d'année en tout cas. J'aime bien la saga hein Bayon Etat mais... J'attends pas du tout Bayon Etat 3 en fait. Donc ouais Bayon Etat 3 non plus. Pas Star Ocean 6 non plus. Nivelle Kyrie à Illusion. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah bah il saura quand même... Il saura en 2023. Remake Sukoden 1 et 2. C'est 2023 ça. Est-ce que l'année prochaine ouais je pense que Isshin ça il y a de forte chance que je le fasse à sa sortie. Il y a de Sukoden 1 et 2. 1. C'est bon. Le numéro 1. Non, c'est bon. Salut, mon gars. J'ai essayé à voir vers quel jeu... J'ai essayé de voir vers quel jeu... Je m'orienterais. c'est vrai que je n'ai pas regardé les calendriers pour savoir vers lequel on tournerait sachant qu'après celui-là il y a forte chance que je fasse Lost Judgment je pense quand j'aurai terminé 0-3 je le ferai chuter le tour d'après c'est vrai Sous-titrage ST' 501 Ah ça y est, t'as platiné au Innisfire, GG Ah tu vas platiner aussi Dark Souls 3, bah disons Il fait que des platines d'où maintenant Est-ce qu'on met ou deux, tiens, pour changer Ah non tu fais pas platiné, ah oui non mais comme t'as dit Comme t'as dit, Dark Souls 3 ne va pas tarder Je croyais que tu parlais du platin Le jeu est bien, faut pas déconner J'ai pas terminé de finir Ouais souvent dans les sols Il faut obtenir plusieurs fins pour les platiner Ah je vois pas faire chuter commotionné Attends si, elle a chute elle ? Ah si attends, peut-être Si je fais ça Après je mets ça Bon c'est pas très rentable ce que je vais faire Parce qu'en vrai là il faudrait plutôt jouer Il faudrait jouer elle Pour l'olol je vais envoyer ça Ça m'amuse Mais après pour la rentabilité j'aurais mieux fait de jouer Si vous voulez vraiment faire des dégâts Quoique ça fait des dégâts commotion Mais je pense que ça fait plus de dégâts Ah non j'ai jamais regardé Ouais il faudrait calculer Je pense que ça fait plus de dégâts si t'envoies quelqu'un Qui a un pourcentage supérieur pour la fin Mais c'est pas certain Parce que c'est vrai que le total cumulé En fait ça doit faire plus de dégâts en pourcentage Pour le coup que tu donnes On est déjà à 3 millions Mais la quantité de dégâts que tu fais Rien que sur la commotion et tout C'est assez violent Oui c'est vrai que dans certains Souls Il faut collecter Là ça a l'air d'être violent Dans les anciens c'était violent Parce que dans Elden Ring C'était juste quelques armes rares Mais c'est vrai qu'il y en a Il faut vraiment tout récupérer Dans Demon's Souls aussi Je crois que c'est assez pénible Ça peut se faire à l'occasion Si tu refais le jeu un jour Que t'as envie de te relancer dans Dark Souls 3 Mais après ouais Quand il y a trop de trucs à faire C'est comme dans Hollow Knight Il y avait plein de trucs à faire Moi ça m'intéressait vraiment pas Je trouvais ça pas très convaincant Bon j'arrive pas à aller Ouais j'arrive pas à aller sur le Je sais pas comment on fait Bon peut-être qu'un jour Via une quête j'y arriverai Alors attends parce que Il faut que je trouve mon bateau Alors je suis pas du tout où il faut Il est là Je vais aller là Prendre le bateau Puis je vais essayer d'aller voir Ce qu'il y a vers le Le point de Attends c'est par où par là Oula Je pensais qu'il y avait un Ouais je vais mourir Je pensais qu'il y avait de l'eau Splish Je me demande si là Alors attends Tiens je vais tester un truc Ah bah quoi que ce côté il y a de l'eau Par contre il y a le léviathan Sinon j'allais mettre la Je voulais voir si ça marchait La gemme qui fait que ça te tue pas Il y a une gemme qui fait que Quand tu prends un coup fatal Ça te met à un Je voulais voir si ça marchait en fait là Pour faire ce genre de chute Par contre je vais me prendre le léviathan Du coup je dois pas être du côté du bateau Attends on va essayer déjà de tomber dans la flotte Ok ça c'est réussi Bon le léviathan il va peut-être pas m'attaquer Oh je jouais le topé tiens Ah ok Alors il est pas très très dur Mais c'est qu'il est super chiant à affronter A cause de sa taille Là on voit rien C'est alors celui là Tu vois ce qu'ils nous ont fait J'essaie de le mettre là C'est là où on voit un peu mieux ce qui se passe Mais alors sur lui C'est horrible Il est beaucoup trop grand Ah je suis trop loin je touche pas Mais en plus ouais c'est ce que je disais ces temps-ci J'ai vraiment du mal à jouer en dehors des streams Je joue quasiment pas en dehors Enfin je joue pas Actuellement je joue pas en dehors des streams Donc c'est vrai que je joue pas tellement Enfin je joue pas tellement C'est relatif hein Mais je joue pas tellement à l'extérieur des streams Je vais me transformer là Parce qu'il est quasiment mort Mais moi aussi Oh tiens il y a une augmentation de classe J'ai vu non ? C'est augmentation de classe ou c'est des blocages de classe ? J'ai vu un truc passer très vite fait Ça c'est un peu dommage aussi T'as des indications comme ça Mais elles passent trop rapidement à l'écran J'ai pas le temps de les lire Alors attends par contre je ne sais absolument pas où est le bateau Là je suis pas du coup parti où il faut je pense Il est dans quelle direction ? Ok dans mon dos Ouais il est long de cette côte là Putain j'avais pas vu Si visiblement il y a un combat que j'ai pas fait là-bas là Je vois les petites épées Ça veut dire que ça j'ai pas dû le faire Non je pense que c'est qu'elles ont passé un niveau supérieur Mio et Mio et Taillon ont passé un niveau supérieur Parce que je vois 6 Ouais parce que là Je voulais pas changer Là j'ai 3 attaquants Ah oui et eux ils sont de la même classe Ouais c'est ce que je disais C'est super chiant Parce qu'il faudrait que je change Moins pénible c'est d'en changer que 2 à la fois Parce qu'après ça me fait vraiment tout mixer différemment Alors que là j'ai un bon équilibre Ouais Bon c'est chiant parce que je fais monter les classes moins vite J'en suis bien conscient Mais c'est tellement moins prise de tête Qu'à chaque fois que tu mixes tous les persos Tu sais plus où est ton attaquant principal Où est le déséquilibre T'es obligé de passer 10 minutes à tout remettre Je trouve ça vraiment pas agréable Alors que quand Alors je pense qu'il y a des fois Je peux en changer un petit peu plus Est-ce qu'il y a encore un éviathan Alors je sais plus par où c'est Dommage l'idée de cette carte est bien Mais elle est vraiment trop petite Alors attends faut que je tourne Donc ça va être des îles hein j'imagine Donc que je tourne à droite ou à gauche Ça va fonctionner Ok Donc attends Je vais tourner Partir dans cette direction J'ai jamais été là je crois Non je crois que là y'a rien J'ai pas fait ça Ça me dit rien cet édifice là Où c'est que ce truc Ah ouais ouais Bande sable ça me dit rien du tout là Attends on va aller voir ça Ah y'a des level 60 Attends par contre Pourquoi je peux pas monter Ok Level 66 là Je viens ici Il est tout seul C'est marrant ça Y'a un robot tout seul Ouais y'a un ennemi aussi Qui attend sur le rocher là Là je regardais là Le jeu de train Dont on parlait Vous savez là Le jeu JR Qui est sur Steam Il est pas très cher Il a moins de 10€ Il a 8€ le cake Je me suis fait laver moi Y'a quelque chose Qui m'a tapé dans le dos Ah ouais y'a un autre robot Ok Oh putain ça donne de l'XP ça C'est bien ces robots là Ah par contre faut peut-être Que j'aille prendre un petit menu Un petit big mac là Parce que je pense que je dois plus avoir mes menus Je dois plus être actif mon menu Je pense que de toute façon Quand tu éteins le jeu Les menus sont plus actifs J'ai l'impression que j'ai Faut qu'il arrive Alors à moins que je trouve un camp Attends est-ce qu'il y aurait pas un camp ici Alors pas de ce côté Ça m'étonnerait Non ça a l'air d'être une base Et en plus j'ai pas découvert point de TP Ouais alors je suis obligé de me promener un peu de toute façon Sinon je vais pas pouvoir revenir facilement Alors y'a quoi là Y'a un MI-66 Il est tout seul On va aller le taper Ah c'est bien c'est-il pour faire un peu de XP Ah y'a une classe qui est montée Ah j'ai pas fait gaffe Donc je regarde C'est très bien que Noa débloque une autre classe Même de façon temporaire Même si celle des selles est bien Et pour remonter c'est critique Parce que je pense qu'il y a quelques trucs Qui peuvent être pas mal quoi Ah ouais 1200 et quelques XP Pas mal Ah oui là c'est une classe que j'ai dû débloquer en effet Alors Ah bah c'est ça Il a débloqué la classe de Gondor Alors ça fait quoi Ça doit augmenter Ça diminue ses coûts critiques Ouais je sais pas pourquoi ça les diminue autant Encore que c'est celle-là qui doit avoir les coûts On peut essayer pour le LOL Alors Par contre je vais être à mon avis moins puissant Qu'est-ce que j'ai ? Donc je garde J'ai quoi ? J'ai du déséquilibre J'ai de l'hébétude Je peux avoir de la projection Ce qui est pas mal Projection 50% Recharge auto Ah je peux pas la mettre Ah oui j'attends C'est peut-être que je suis obligé de la mettre à la place d'hébétude Ouais Ok Pas très grave Et ça Par contre ça c'est de la vraie merde ça non ? Ça je peux pas mettre C'est pas ouf ça à mon avis Honte d'impulsion là Bon Impact croisé Donne une étendue Ouais alors ça Je peux mettre ça Ouais Voilà Et là Ça ça fait quoi Déstabilisation J'ai pas de déstabilisation Ah ça fait des coups critiques ça non ? Attends accorde au lanceur un soutien Recharge énergie Quand un arbre touche l'ennemi Ou j'ai hémorragie Peut-être mettre hémorragie Alors attends Là j'ai rien Ouais parce que pour moi j'ai du rien débloquer Attends là j'ai quoi ? Augmente 40% Ouais les dégâts c'est pas mal Et qu'est-ce que j'ai en gemme ? Augmente le pourcentage des dégâts boosts Ouais ça c'est bien Auto-attaque Monde de vos pourcents Les chances de frapper deux fois Chaque Ouais Donc auto-attaque Je peux augmenter l'attaque Ouais essayons ça Je sais pas C'est à mon avis Je vais être beaucoup moins puissant On va tester Attends On va tester sur un ennemi seul peut-être Parce que Groupe d'ennemis Je sais pas trop comment ça va se Bon là on va pas trop le voir mais bon C'est moins le pire des cas On va essayer ça Bon là pour ce combat évidemment on a pas vu la différence Ah c'est bizarre Je pense qu'il doit y avoir un camp Parce que tant que j'ai pas de points de TP Ici ça va être bien relou pour revenir On va bien vous retrouver quelque chose Ouais il y a une grotte là-bas Qu'est-ce que j'avais pas fait gaffe Ah ouais c'est un long punch là que j'avais pas fait gaffe Ouais il est au point là Ouais c'est pas mal c'est marrant ça change un peu Viens ici Golvol Ah j'arrive pas de toucher Ouais c'est marrant ça change un peu Je vois pas qui cible là Ah bah c'est peut-être moi en fait Tiens je vois rien Il y a quand même vraiment des problèmes En fait ça se passe mieux là quand t'es en eurobron Par contre les ennemis qui arrêtent pas de reculer Et tu peux pas ils viennent pas chercher le combat C'est assez pénible Hop là Ouais je suis mort Il y a quand même vraiment des problèmes de caméra Ça c'est invraisemblable que tu sois pas capable de mettre une caméra qui recule là-dessus Ça c'est quand même assez impardonnable Ça montre bien que ça a pas été joué Ça soit resté dans cet état C'est vraiment le truc qu'ils ont laissé complètement tomber Ils se sont dit non t'en touches pas Tu vois même tout où est l'ennemi en fait C'est un vrai vrai souci En plus les ennemis ont vraiment tendance à partir n'importe où par rapport à l'affrontement Là du coup en fait ce qui est vraiment très mauvais C'est qu'ils se sont dit En fait on va passer en vue subjective Mais le problème c'est que je ne vois rien Je vois même pas mon perso qui est mort en fait Enfin il y a vraiment tout un taille Il y a une réflexion qui ne s'est absolument pas faite Sur les ennemis comme ce cette taille Il y a vraiment quelque chose là qui a pas fonctionné Il y a des équipes qui se sont pas parlé Parce qu'on avait vraiment pas ces problèmes là dans le dehors Dans le 3 c'est vraiment dès que les ennemis sont gros Tu vois absolument rien La caméra suit pas l'action L'ennemi t'es passé dans le dos Tu sais pas pourquoi Il y a rien qui se passe en fait Les personnes suisses qui se passe C'est vraiment pas agréable dès que les ennemis sont un peu gros Moi je vais le déclencher là parce qu'ils sont tous en vie l'enchaînement Salut ton moiné plume ça Ouais il y a des chances Il y a des chances Mais par contre ouais tu vois rien cet affrontement C'est horrible Dès qu'ils sont trop grands hop C'est l'horreur Ah tiens je vais pouvoir le projeter là non Non ça marche pas là ok C'est pas pourquoi ça marche pas C'est peut-être juste une sorte de repoussement plutôt qu'une projection Tiens d'ailleurs il y a quelque chose qui a reset son état Je ne sais pas ce que c'est Ah il a peut-être été éjecté alors Parce que je vois qu'il y a quelque chose qui a reset sa déstabilisation C'est pas pourquoi ça marche pas Bon heureusement dans l'enchaînement c'est moins difficile d'affronter un ennemi où habituellement tu vois rien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Le tourbillon. Est-ce qu'il y a eu une classe qui a passé un level ? Ah oui il y en a même passé, putain il a déjà levé le 3 ? Il y en a même passé plus d'un. Bon alors attends on trouve toujours pas de points de TP là-dessus. Sur cette immense île. Bon heureusement. Bon heureusement. Je sais pas comment on fait pour monter. Je vais taper cette petite araignée ici. Peut-être que j'ai tapé un loursin. J'en ai pas tapé. 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 Donc là on a trouvé l'endroit pour réussir à accéder à la partie supérieure, mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas de points de TP ou de camp. Enfin c'est peut-être fait exprès. Mais du coup, pas très pratique pour nous. On ne peut pas aller manger. On ne peut pas chercher un point pour aller manger. Ouais parce que la troisième... Ah si, il y a un point de TP, ok, ça c'est cool. Voilà. Ah, ça doit être censé peut-être arriver par ce côté-là en fait. Donc là, ce qu'on va faire, on va regarder alors, attends, où c'est, ok. On va... Garde de la zone. Ok, au nord du bateau. Tac. Ah bah tiens, d'ailleurs il y a un truc à aller faire pas loin. Ok. Et moi... Alors c'est toujours ce problème, tu n'as pas accès à la carte générale quand tu es là. Il y a encore ces problèmes dans ce jeu, c'est ce que je dis toujours, ces problèmes qu'ils n'ont pas joué au précédent en fait. Et qu'ils n'arrivent pas à corriger les problèmes récurrents. C'est... Alors attends, par contre... Donc c'est Cadentia. Voilà, je crois que c'est ici que je veux aller, hop. Parce qu'en fait, tu ouvres une carte, mais tu ne peux pas accéder à la carte générale parce que c'est une carte morcelée. Mais pourquoi faire ça en fait ? Mets un raccourci pour aller sur la carte en fait. De manière générale, ne fais pas une subdivision de ta carte. Ah, c'est plein d'erreurs de gens qui ne jouent pas, ça. C'est des gens qui font des menus, mais qui ne jouent pas derrière. Parce que tu te dis, mais... T'as besoin d'avoir ta carte générale en fait. Après, bah non, il faut aller dans le menu spécifique quand tu es dans ta carte générale. Parce que je trouve vraiment une gageur en fait. Donc ils ont pensé à mettre un raccourci, mais c'est un raccourci à une sorte de mini-carte. Intéressant. C'est un jeu où tu ne vas pas arrêter de te TP sur des longues distances. Donc c'est pour ça que je dis, c'est des gens qui ne jouent pas en fait. Ils ne comprennent pas, on leur dit, fais un menu pour TP. Et ils ne font pas le menu qui correspond au jeu. Vu la taille de ta carte, tu ne veux pas juste aller à un petit endroit. Donc en fait, en général, il vaut mieux passer par ce menu-là de carte, mais qui n'est pas le même que quand tu passes par un raccourci, ce qui est vraiment bête. Alors, c'est ici. Et on peut aller voir aussi pour aller compléter la quête, là. Mais par contre, je n'ai pas le bateau, je l'ai laissé de côté comme un con. Parce que je ne sais pas si je fais ça, s'il me remet le bateau à côté de moi, ou s'il le laisse là où je l'ai laissé dans la zone. Parce que là aussi, c'est pareil, c'est... Alors, c'est ça, il y a une TP avec moi, heureusement, ça ils y ont pensé. Alors, attends, je vais essayer. Voilà, et là, quand tu as cette carte-là, tu as le point d'interrogation qui n'est... Tu as le point de la carte qui est très bizarrement placée, en fait. C'est vraiment... Il y a des choix comme ça, invraisemblables. Mais attends, mais ce n'est pas ce point-là que j'ai vu, il était beaucoup plus près. Non, c'est celui-là ? Ah, quoique en bateau, tu vas beaucoup plus vite. Ouais, c'est peut-être... Non, c'est peut-être celui-là. Je vais quand même vérifier. Il est beaucoup plus loin que ce que je pensais. Non, ce n'est pas celui-là, vous voyez. Alors, pourquoi il ne me montre pas le point qui est le plus à proximité ? Je ne sais pas. C'est un vrai, vrai problème du jeu, en fait. Ce qu'on disait, il n'arrive pas à situer les points par rapport au radar et par rapport à ce qu'il doit te montrer, lui. Il fait des trucs un peu étranges. Parce que là, le point le plus proche, je ne le vois pas. Et il me montre le point qui est à l'opposé. Et je ne sais pas pourquoi je ne vois pas celui qui est à côté. Plein de petites... Il y a plein de petites choses comme ça qui ne fonctionnent pas vraiment dans le jeu. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais voilà. Il y a un point qui est à côté de moi et je n'arrive pas à le voir parce que justement, il est à côté de moi. et que personne... C'est peut-être celui-là. Et que personne ne s'est dit... Ben, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Je suis toujours surpris, en fait, quand je vois ce genre de problème. Ah non, c'est pas du tout là. Donc attends, le mieux, c'est que je me re-TP. Il y a un vrai, vrai souci, là. Il y a des vrais problèmes fonctionnels dans le jeu. Tu ne comprends pas pourquoi le point, quand tu es à côté, il ne te le montre pas ? Il te montre le point qui n'est pas à côté, en fait. Alors que j'ai un point, là, qui est à côté. Et il ne veut pas me le montrer, le jeu. Et c'est assez dingue comme situation, mais c'est ce qui arrive très souvent dans le jeu, en fait. Puisqu'il y a un truc qui ne fonctionne pas dans leur carte. Donc je vais essayer de mettre un point dessus. Mais en fait, le jeu n'arrive pas... Soit il y a un problème d'échelle, mais il y a quelque chose qui n'est pas fonctionnel, là. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous avez à comprendre ce que j'essaie d'expliquer. C'est qu'en fait, il me montre un point qui n'est pas à la bonne échelle. Donc d'accord, c'est bien ce point-là qui me montre, mais il y a un problème d'échelle sur la map. Ok, c'est pour ça que je n'arrive pas à le trouver. Dac, donc je ne vais pas aller faire ce point tout de suite. Mais vous voyez, c'est incompréhensible, parce que quand tu prends le bateau, après, tu as fait une toute petite distance, il te met que le point est à la bordure de l'île. Et quand tu vas sur la bordure de l'île, il te dit qu'il est en plein milieu de l'océan. Vous voyez, il y a un truc qui ne marche pas en termes de rapport d'échelle. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Je peux j'en étaper un comme ça ? Et du coup, pour se repérer, des fois, c'est extrêmement compliqué. Tu vois un point sur la carte, tu as l'impression qu'il est juste à côté, puis pour un problème d'échelle bizarre. En fait, il est beaucoup plus loin. Alors bon, en bateau, ça va, tu te déplaces assez vite. Mais du coup, je n'y arrivais pas à... Ah, tiens, je n'ai pas été chercher ce conteneur là-bas ? Bon, je vais taper lui. Bon, l'avantage, c'est que maintenant, on a quand même un point de repère et on a pris un repas. Bon, voilà, on est bien. Bon, cette classe, elle jouait pas mal de Gondor. Par contre, elle reste moins intéressante que celle des Sels. Au moins, je trouve que c'est une des plus craquées, celle des Sels. Et tu peux complètement rater, d'ailleurs. Parce que si tu retournes pas à un moment... Au début du jeu, si tu traînes pas dans sa colonie, que tu traces un peu trop, à mon avis, tu peux rater sa quête. Ah oui, je n'avais pas vu qu'il m'avait lock. Je n'ai pas été attentif. Je n'ai pas vu. C'est pas trop, ça ne t'est pas bon. On a peut dire. Et puis, c'est quand même ça. C'est pas trop. J'aurais dû m'en douter parce que vu ce que je lui mettais dans la gueule, ah mais il y a un, ah oui d'accord il y a un, j'avais pas vu l'oiseau qui était venu. Et quand j'ai vu, ah oui deux ennemis en effet je me suis dit tiens c'est bizarre, j'avais que deux araignées, j'ai pas vu du tout les oiseaux qui étaient venus se mêler au combat, parce que je regardais pas en haut de l'écran en fait, parce que c'est pas ton les voix. Il se fait clier ! Hop ! Je crois que je l'ai déclenché au bon moment parce qu'il a pris un coup qui lui a, je sais pas si vous avez vu comment sa barre s'est vidée là, il lui a pris un coup, et alors qu'il lui restait ouais un quoi, un quart, bon un peu moins, un cinquième peut-être, et il a pris un coup d'un seul coup le mec il a, il avait plus de vie quoi, ça lui a, ça lui a pompé toute sa vie. Il a pas été déséquilibré. Ah, là ça a marché. J'suis le mec quand les ennemis ils tombent, ils tombent vraiment comme des grosses merde. Ça c'est toujours marrant. En tout cas il y en a qui tombent vraiment dans des positions assez étranges. Ah du coup maintenant je peux plus lui faire projection commotion là-dessus. Euh, qu'est-ce que je fais ? Je prends, attends je vais essayer un truc, donc je pense que si je fais projection ça le reset. Je peux tester. Non il a résisté, donc là il est toujours en chute. Ok, je sais pas pourquoi tout à l'heure il s'était reseté. Je peux mettre des études. Et attends, je vais essayer cette éjection là, est-ce qu'elle marche ? Ah oui. Ok, donc elle, elle arrive bien à éjecter, ok. Et c'est moins puissant que l'éjection commotion, les deux réunis, alors là où tu reset le truc et tu fais une masse de dégâts. Mais c'est plus drôle de le voir tourner. Euh, est-ce que j'aurai un autre tour ? Je crois pas là, hein. Ouais, je vais activer lui, dans le doute. Je suis pas sûr que j'aurai un autre tour. Ouais, c'est ça, ça a vidé ma jauge d'enchaîner. Ouais, c'est ça, ça a vidé ma jauge d'enchaîner. Ouais, j'pense qu'elle, ça passera pas. ils sont remplis à 100% donc après ouais ça revient à ce que j'ai dit je sais quand donc le système d'acquisition des classes des héros et pas juste d'avoir le héros dans son équipe il y a aussi une histoire que tout le monde apprenne des classes c'est pour ça que le jeu n'arrête pas à te dire d'apprendre des classes ok je comprends mieux maintenant son insistance parce qu'il y a ces données là aussi qui rentrent en jeu puisque là j'ai débloqué la classe de Gondor mais à mon avis c'est parce que par exemple Sena l'avait et qu'elle la joue et comme peut-être l'affinité est plus grande avec Sena que le héros ça permet aussi de la prendre il y a plusieurs facteurs en fait il n'y en a pas qu'un seul alors c'est peut-être parce qu'après il y a une sorte de résonance en fait une fois que tu as appris la classe avec un de tes persos et que tu la joues et peut-être que comme un membre de l'équipe a une affinité supérieure il apprend peut-être un petit peu plus vite la classe par ce biais là que si je mettais le héros dans l'équipe surtout si c'est pas un héros qui a une forte accointance avec la personne sur laquelle tu veux apprendre ou faire ce changement de classe je pense que ça doit venir du degré d'affinité ce qui semblerait logique et en effet si un de tes camarades l'a appris étant donné que c'est pas lui qui était desté ah tiens j'ai augmenté un petit cran l'affinité de la colonie ça te permet comme ça de d'être un peu plus au point mais ça c'est cool ça fait longtemps que je voulais qu'il apprenne la classe de Gondor et puis en plus elle monte bien là avec les 40% et sur cette île ah ouais c'est bien monté là parce que même Mio et Tayon ils ont quasiment terminé les ennemis étant d'un bon calibre plus l'augmentation et le buff là on est vraiment pas mal je pourrais débloquer quelques no pawn argent je vais peut-être pas faire tout de suite parce que vu que j'ai encore beaucoup à explorer sur la zone je voulais juste voir je vais juste voir ce que j'apprenais mais ça va être un peu compliqué ouais on verra bien la compétence parce que je crois que je peux la ah si attends je peux peut-être l'avoir par là non je sais plus où c'est que c'est c'est très très mal fait ah oui non il faut l'avoir dans son équipe je crois bref ça aussi c'est d'une lourdeur ils ont vraiment du mal à comprendre ce que tu veux savoir tout de suite ce que tu vas apprendre sans avoir à mettre le héros dans ton équipe il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment surprenants dans les choix de dire t'as pas compris ce qui est t'as l'impression que même eux ils ont pas compris ce qui était important dans le changement de classe dans le changement de classe tu veux tout de suite savoir ce que tu vas apprendre comme compétence et comme art ça semblait essentiel bah non c'est une gageur pour avoir ne serait-ce que ces informations là parce que j'ai vraiment l'impression qu'est-ce que j'ai fait là j'ai touché quoi ah merde j'ai retiré le héros t'as pas de menu ici t'as juste les statistiques mais c'est les stats pures et dures t'as pas les ouais non c'est ça t'as pas ces compétences c'est vraiment dommage c'est pas une possibilité pour les voir qu'ils aient pas mis un petit menu tu vois ce que t'apprends vraiment dommage bon on continuera cet après même voilà d'explorer de faire monter sa classe d'explorer ce qu'il y a sur cette île et sans doute que je pratiquerai un autre changement là sur Mio et Tayon ou alors je vais jouer sur le couple Honey et Lance ou je vais peut-être les mixer parce que peut-être que je vais jouer sur parce que là je suis mal parti j'aurais mieux fait de changer bon c'est pas grave je vais voir comment je vais changer ça parce que du coup ils sont bloqués étant donné qu'ils sont tous les deux de la même classe donc c'est un peu embêtant ça en termes de mix c'est pas terrible mais bon on fait un peu progresser c'est les compétences qu'on apprend après comme je vous dis c'est vraiment pas une obligation que vous avez merci d'avoir suivi ce stream on se retrouve cet après-midi à partir de 14h je vous souhaite un excellent appétit merci d'avoir suivi tout ça et à cet après-midi pour continuer Xeno 3 ciao bye bye gaming bonne app et à toute ciao